Sur le marché officiel, le franc congolais n'est pas resté stable à la semaine allant du 12 au 19 janvier 2024. Selon le document de la Banque centrale du Congo, la devise nationale s'est dépréciée de 1,43% à l'indicatif, situant ainsi le taux à 2 690 francs congolais contre 2 652 francs congolais pour 1 dollar américain la semaine d'avant. Dans le segment du marché parallèle, par contre, le franc congolais a accusé une appréciation hebdomadaire de 1,77%, établissant le taux d'échange à 2 690 francs congolais contre 2 737 francs congolais la semaine d'avant. Ces renversements de tendance observés dans le marché d'échange confirment l'instabilité de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international. Situation qui s'observe également dans les centres des négoces du pays. C'est basant sur la note de la Banque d'émissions, il s'est observé à la semaine sous étude une décélération de l'inflation au niveau national qui s'est établie à 0,163% contre 0,747% une semaine plus tôt. Cette décélération de l'inflation, à titre de rappel, était due, selon la note hebdomadaire de la BCC, à la hausse de prix de produits alimentaires causés par la crue du fleuve Congo. Concernant le dispositif instrumental de la politique monétaire, la note indique qu'il est resté inchangé. L'étau directeur est resté inchangé à 25%, les coefficients de la réserve obligatoire sur le dépôt à vue en francs congolais s'est maintenu, quant à lui, à 10%. Il faut noter que l'offre de la monnaie centrale a enregistré une baisse hebdomadaire de 68,5 milliards de francs congolais.